Comme d'autres, le fond d'amis chers partis loin, j'attends les migrateurs. Promises à l'élagage, la branche fracturée présente des bourgeons. Recueillir sans cueillir, feuilles, fleurs, plumes, sons, glaneurs de l'inutile. Quel immense royaume s'offre sans nul priver le roi de lait huppé. Une grappe d'abeilles, telle une torche diurne en fiévrant la lavande. Sentiments qu'arbres, fleurs et oiseaux sont pour nous toutes bénévolences. Par le vent décollé, une feuille moisie met au jour un muguet. Sur les mains des rameaux, aux lignes augurales, que lire avec espoir. Enivré de sa mue, sans butiner encore, un papillon folâtre. Un secte à l'ouvrage, pour ce printemps donner, quelles actions de grâce. Sur le tufo rongé, à l'état de rébus, les vers de l'épitaphe. Pas d'embarras pour eux, au fait de la stèle copulent deux pigeons. Ornés d'oiseaux, de fleurs, le tertre s'échangé en un pan gigantesque. Depuis un rien pierreux, fier et feutré flamboie, le feu fait girofler. Sans tout son capitule, ce pissenlit éclaire en vieux lustres ébréchés. À contre-jour tout noir, sur le sol s'est posé, tout feu, un pan du jour. Dans le haut du platane, ce n'est pas son caveau que creuse ce pivère. Découverte et vexée, une corneille fuit, entre autant renfrognée. Le moyen de chanter, après les riches notes, de la fauvette allègre. Non pas par nous pétris, la boue en or muet, mais par de muettes mains. Sans l'oiseau, clame un barde, l'homme serait resté une bête de somme. D'un platane, une branche tombe sur un aquaine qui choix en clinamène. Flamèche capricante, les papillons propagent leur ardeur au parterre. Do, mi, sol, dominance, de tierces et de quintes, mes anges charbonnières. Des marronniers robustes, les tierces mouchetées s'illuminent d'abeilles. En vin caché, pinçon, ta bonne humeur chantante t'as, sans danger, trahi. Dans l'émail du cèdre, rien qu'en ombre chinoise, la furtille fauvette. Pour qui veut, sans billet, vocalise, perché, la généreuse grive. Fier saphir émeraude, une mouche butine la fionte d'un ramier. Pour l'abeille, le forbe fleurit en parapluie d'un millier d'alvéoles. Deux Végélia pleureurs ruissellent par myriades de roses étincelles. En ce carré, seul socle, minuscule des becs, affonne puis rebec. Vente et graines ailées, les bottes de cet lieu des plantes vagabondes. S'ensoleillé de naître dans la grouillante vie qu'un passant ordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada